bonjour à tous j'ai été demandé de dire quelque chose sur passé timothée à ses 60 ans ça c'est une bonne chose d'abord la question était est-ce que je suis heureux de parler de lui absolument je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus heureux que moi de parler de passé timothée donc il y a une dimension de l'évangile que j'ai pris c'est aussi l'évangile de comment timothée est ce qu'il est donc ça ça fait partie de la prédication de ma vie je dois dire qu'il est une de ces personnes pour lequel je suis très très fier de ce que dieu a fait dans sa vie au travers de ce qu'il nous a demandé de faire donc je suis heureux et dans la question comment est-ce que j'ai connu timothée parce que timothée en réalité dans le langage américain c'est un ami et dans le langage de beaucoup d'endroits c'est un collègue un collègue à plus d'un titre un collègue d'abord de l'école secondaire parce que on s'est connu dans ce cadre là mais vous savez dans le monde francophone déjà quand il y a une ou deux ans de différence entre vous dans une école déjà vous dites bon c'est mon petit c'est mon petit et c'est peut-être comme ça que je dois présenter la dimension des collègues d'école avec parcer timothée pas seulement à l'école même à l'université donc nous avons pratiquement étudié au même endroit donc ce qui fait que notre chemin a quand même un parcours commun dans le cadre de notre instruction l'école secondaire et puis les études supérieures alors la question de savoir si ses frères moches comme on dit que j'avais connu est-il toujours la même personne jusqu'à ces jours non absolument non il avait beaucoup de cheveux maintenant il n'a pas de cheveux donc c'est physiquement ce qui est normal parce que ça fait partie de la vie même donc on doit croître grandir il a aussi acquiert beaucoup de maturité et je dois dire que c'est un changement très positif et très bon jusqu'à donc dans le moindre détail mais je sais que quand on pose cette question souvent on s'entend savoir est-ce que c'est un homme constant est-ce qu'il n'a pas des éléments des attitudes des caractères qui ont changé et c'est là où je dois dire par rapport à timothée non à timothée n'a pas changé il est quelqu'un très constant très stable et très sérieux dans ce qu'il a à faire à dire dans sa façon de paraître et surtout dans notre relation moi et lui donc on n'a pas beaucoup changé il n'a pas beaucoup changé je dois être reconnaissant de l'avoir connu à cet âge là et de continuer à les voir les mêmes aujourd'hui après plusieurs années la question de savoir si un disciple est un fils pour moi et puis c'est loyal la première chose c'est que quand je disais à le bout de répondre à la question parce que je l'avais connu j'avais connu timothée parce que nous étions dans la même école et moi je venais je connais le seigneur quelques temps avant et j'ai parlé de l'évangile et j'évangélisé à plusieurs personnes et parmi les personnes à qui j'ai prêché le message de salut à jésus-Christ il y a passé timothée il n'était pas seul ils étaient très nombreux donc c'est comme ça qu'il est devenu enfant de dieu il est devenu chrétien il a commencé à servir le seigneur avec moi donc la bonne chose c'est qu'effectivement je l'ai vu de nouveau converti aujourd'hui je le vois ce qu'il est dans ce domaine là aussi il a beaucoup beaucoup changé il a beaucoup évolué à la stature d'homme de dieu qu'il est aujourd'hui c'est une joie pour moi je dois dire que c'est aussi une une façon comme on le disait une preuve les fruits la couronne de mon travail pour laquelle j'en suis extrêmement fier c'est l'une des personnes qui qui aujourd'hui je peux présenter devant tout le monde voilà ce que mon message que j'ai reçu de christ a donné comme fruit dans la vie de cet homme alors donc passé timothée cet exemple ce modèle formidable pour moi un exemple de succès de victoire aussi de produire des disciples qui soit non seulement assiduit et fier d'être disciple mais aussi qui se reproduisent dans les autres donc c'est pour moi un homme un vrai disciple comme bon vous avez posé la question si il est un fils ou un disciple en fait je suis pas de ce genre de gens là qui peut appeler les gens celui là c'est mon fils celui là c'est mon fils mais je dois dire que timothée est un des fils pour lesquels je peux être très très fier de le présenter comme un fils mais aussi parce que c'est au fait ça en fait la chose qu'il lui-même brandit de tout le temps dans notre relation que je suis son fils il a même j'ai dit qu'il a tellement une influence qu'il a amené des gens qui m'appellent père qui m'appellent daddy aujourd'hui c'est à partir de timothée je n'ai pas demandé à qui qu'il se soit appelé mon père timothée parce qu'il avait toujours développé cette relation de père et fils avec moi de m'appeler ici et en fait ceux qui les suivent qui les voyaient qui voyaient nos relations n'ont pas eu le choix que de m'appeler par rapport à lui à mon relation avec lui donc si vous me connaissez si les gens parlent de moi comme daddy en grande partie c'est les voyants de timothée parce que comme j'ai dit moi je demande pas aux gens de m'appeler père mais c'est valable c'est absolument valable parce qu'il est et pour moi c'est un fils réellement loyal un vrai vrai disciple qui a non seulement à utiliser cette relation ou dit de cette relation mais vit cette relation avec moi donc j'ai vu il ya des gens qui utilisent une telle relation qui utilisent une telle appellation ou qui disent cela mais timothée il va au delà de ça il vit cette relation et nous vivons cette relation des des pères et fils des disciples c'est là qui explique ça la notion de loyauté j'ai tu dis si quelqu'un peut parler de la loyauté il faut et surtout être timothée il a par rapport à moi et par rapport au christ certainement mais par rapport à moi ça c'est quelqu'un pour qui je peux recommander aux gens vous dire vous voulez connaître ce que j'attends moi par loyauté pour être timothée alors à la question que vous avez dit ben si on doit le conduire lui comme père non absolument et d'ailleurs c'est pour ça que je lui ai donné des responsabilités ou dans beaucoup de choses à faire c'est pas seulement maintenant lorsque on venait de se convertir on était il venait de se convertir on était dans un groupe public université groupe public et là déjà on a commencé à lui donner des responsabilités pendant que nous étions des responsables numéro un timothée déjà joué des rôles pour s'occuper des autres donc ce qui veut dire qu'il a déjà engendré et occupé des jeux de postes ou mener d'autres personnes à connaître le seigneur donc si c'est par rapport à cette dimension de gagnard d'âme c'est un père et ce n'est pas maintenant qu'il commence à être père ce n'est pas parce que moi je le décret ce n'est pas parce qu'il dirige l'église de la restauration mais il a beaucoup d'enfants spirituels qui l'a amené au seigneur et moi d'ailleurs je l'encourage d'en avoir plusieurs j'ai toujours cru que une bonne parenté signifie produire des enfants qui produisent des enfants et je suis fier de savoir ça chaque fois une des questions que je sais qu'il a toujours été choqué de m'entendu dit pâté timothée où sont tes enfants sont tes fils et c'est là où je suis pratiquement assez assez dur avec lui parce que je crois que tu es un homme de rigueur un homme loyal et je sais qu'en tant que chrétien c'est déjà on est une minorité qui est d'être chrétien on est une minorité même dans les milieux et d'être sérieux alors moi je ne suis jamais satisfait d'avoir une petite minorité qui reste une minorité qui se contente de la minorité moi je crois que pâté timothée et bien d'autres qui est un modèle d'être chrétien nous devions avoir beaucoup plus de gens comme lui donc c'est pourquoi je n'aime pas qu'on ait dit bon il est une espèce rare non c'est pas une espèce rare c'est la vraie espèce chrétienne et je crois que c'est le désir que j'ai et mon souci de tous les jours puisque lui je le vois mon fruit je préfère le voir lui produire beaucoup de fruits comme lui et ça serait peut-être pour moi par rapport à mon petit clan une bonne multiplication d'avoir plusieurs timothée comme ça plusieurs timothée de timothée donc comprenez paul disait que ce qui a entendu de moi qu'il enseigne et qu'il communique à des gens capables qui seront eux mêmes fidèles à des hommes fidèles qui seront eux mêmes capables d'enseigner d'autres donc la capacité que j'attends de lui c'est cette capacité de se reproduire en plusieurs timothée en plusieurs gens comme lui loyaux attachés sérieux parce que c'est ça être chrétien donc ça devait en fait pas être une espèce extrêmement rare mais ça devait être une espèce qui serait produit et c'est ça le défi et je voudrais encore une fois nous lancer tous et en particulier lancé à passer timothée on avait besoin de beaucoup de gens de ton rang de ta calibre de ta façon d'être alors vous avez aussi posé la question est ce qu'il a les mêmes ailes qu'il avait connu d'abord c'est difficile de suivre son humain et perdre son aile ou si vous les perdez alors vraiment il vous dira clairement que vous en avez perdu donc je voudrais dire que je suis heureux de les voir m'accompagner dans plusieurs de mes étapes comme j'ai dit avant à l'école secondaire il m'a accompagné dans les groupes de prières dans les évangélités